Salut les amis, bienvenue dans ce podcast tout particulier parce qu'on va parler ensemble d'espoir, de cette lueur d'espoir qui peut parfois nous sauver la vie et nous redonner goût à nos objectifs et à nos rêves. Avant tout ça, j'aimerais vous remercier encore une fois de tous vos retours sur le précédent podcast. Je le dis rapidement, mais profitez de ce temps pour vous, soit vous poser tranquillement pour écouter ma voix, soit sinon pour faire une activité, faire le ménage, la vaisselle ou du sport. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment qu'on fasse ensemble, c'est qu'on parle de l'espoir. Comme vous savez, j'improvise toujours mes podcasts, il n'y a aucun travail, aucune préparation, parce que je veux parler de façon honnête, avec le cœur et en direct avec vous. Par moment, vraiment, comme je l'ai dit dans les précédents podcasts, on peut avoir une ombre autour de nous, on peut être vraiment submergé par le désespoir du fait que tout nous arrive en même temps dans la vie, les défis de santé, les défis financiers, les défis physiques, la difficulté de trouver un sens à sa vie, ou d'être accompagné. Des fois, ça peut être extrêmement dur, tout ça, mais voilà, ce que je veux vous parler aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage ensemble, c'est le concept de l'espoir. Parce qu'en fait, l'espoir, c'est juste de croire en quelque chose, où pour l'instant, il n'y a aucun indice à cela, parce que sinon, ça serait une évidence. L'espoir, c'est de croire que ça va aller mieux, par exemple, ou de croire que vous allez rencontrer quelqu'un, par exemple, ou de croire que vous allez réussir votre objectif professionnel, physique, mental, ce que vous voulez, alors qu'il n'y a aucun indice pour ça. Il faut y croire, et l'espoir, c'est savoir, espérer que ça va le faire, être presque bienveillant avec ce sentiment, de se dire, j'ai confiance en la vie, et si je passe à l'action, si je travaille pour mes rêves, mes objectifs, que je fais de mon mieux, même s'il y a de l'injustice dans cette vie, même si j'en prends plein la tête, et bien, à un moment donné, par mes efforts, je vais réussir à écarter ce brouillard qui est devant moi, ces nuages, et derrière, pour atteindre cette lumière qui est l'espoir. L'espoir, c'est un chemin. L'espoir, c'est simplement le fait de croire en la vie, parce que la vie, comme je vous le dis à chaque fois, elle peut être horrible à un point qu'on ne peut pas imaginer, et elle peut être tellement magique à un point qu'on ne peut pas imaginer. L'espoir, c'est ça. C'est de se dire que même si maintenant, elle est peut-être difficile, ou si elle a été récemment difficile, et bien, les meilleures années qui vous restent à vivre, elles sont devant vous. Les plus beaux moments, les plus intenses, ils sont devant vous. L'instant présent, l'avenir, le passé, c'est des souvenirs, c'est des cicatrices, c'est des leçons, c'est des moments de joie, mais ça appartient déjà à un autre monde. Aujourd'hui, c'est là que le jour est vraiment important. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour nos rêves, nos objectifs ? En quoi on va croire ? Comment on va se tourner de façon assez positive vers l'avenir ? En disant, même si aujourd'hui, il n'y a aucun indice qui me prouve que ça va marcher, mon objectif, mon rêve, ou développer, je ne sais pas quoi, votre famille, votre relation, etc. Même s'il n'y a rien au monde qui me donne le moindre indice que ça va le faire, au fond de moi, et on en revient encore ici, au fond de moi, je sais que ça va le faire. J'ai l'espoir que ça va marcher. J'ai cette sensation qui est presque philosophique de dire, je n'ai aucun indice matériel, je n'ai aucune preuve, mais bon sang, j'ai un truc, je sais que ça va le faire. Il faut que je tienne bon dans cette tempête, dans ce brouillard, que je continue à me battre, que j'utilise toutes les méthodes, peut-être pour être soutenu par un coach, des membres personnels, comme je fais, ou sinon, peut-être d'être soutenu par des amis, de la famille, ou peut-être, au contraire, d'aller à l'intérieur de soi et plutôt de s'éloigner de certains contacts pour justement prendre le temps de savoir ce qu'on veut vraiment. Mais à la fin, vous devez vous accrocher à cet espoir. Cet espoir, c'est votre lumière. C'est cette lumière au bout du tunnel qui fait que, malgré les coups, vous vous relevez et vous allez en direction de cette lumière. L'espoir, c'est la direction. L'espoir, c'est l'indication qui vous dit d'être sur le bon chemin. Il y a un proverbe japonais que j'adore, c'est, en fait, tomber sept fois et se relever huit fois. Enfin, ce n'est pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est ça, c'est se relever une fois de plus qu'on tombe. Mais pour ça, si on n'a aucun espoir, on reste seul, on reste dans l'ombre, on reste vraiment très bas, allongé sur ce sol froid, agressif, et, comment dire, qui est le contraire de la bienveillance, qui est vraiment vide. L'espoir, c'est de se dire, je suis par terre, face contre terre dans ce froid, mais tout au loin, il y a une petite chaleur, il y a une petite lumière qui fait que j'y crois encore, que je peux le faire, que je peux me relever une fois de plus. Et du coup, vous allez mettre un pied à terre, puis le genou, puis après, vous allez vous relever, et vous boitez parce que la vie, elle vous a fait mal, parce que vous avez des cicatrices, mais vous avancez, vous avancez, vous avancez vers cet espoir. Combien de gens ont transformé leur vie, sont passés de malades en fin de vie, quasiment ? Alors bien sûr, c'est des cas extraordinaires, mais dans des maladies extrêmement graves, et ils sont passés en pleine santé. Combien des gens qui faisaient 120, 130, 140, 170 kilos, et qui perdent 70 kilos, ou presque 100 kilos, et qui arrivent à transformer leur vie et inspirer les autres ? Comment des gens qui peuvent être brisés par la vie, peut-être par une relation, et qui retrouvent ce côté lumineux avec quelqu'un d'autre, alors qu'ils pensaient que c'était impossible ? Des gens qui s'étaient enfermés dans une voie professionnelle, et qui disaient que ça serait toujours comme ça, et au final, ils ont osé se lancer en tant qu'entrepreneurs ou autres, et ils ont réussi à faire de leur vie, en fait, c'est leur passion, c'est leur nouveau métier. C'est pas un cas sur 20 millions que je vous parle, ça arrive plus que ça, parce qu'en fait, ils ont fait confiance, et c'est ça le mot, confiance. Ils ont eu l'espoir que ça réussisse. Bien évidemment, avoir l'espoir tout seul, ça ne sert à rien. L'espoir, c'est un guide qui vous mène sur le chemin, mais vous, vous devez mettre un pied devant l'autre pour avancer, pour avancer, utiliser cette lumière. Les amis, votre vie va s'améliorer. Votre vie va s'améliorer si vous passez à l'action de façon intelligente, de façon concentrée. Vous concentrez votre énergie sur ce qui est important pour vous aujourd'hui. La famille, la santé, les relations, les finances, le développement personnel, l'épanouissement professionnel, ce que vous voulez, l'apprentissage, le voyage, la découverte. Vous devez mettre l'énergie sur ce qui vous plaît. Vous pouvez mettre sur une ou deux choses. Essayez de ne pas trop vous disperser. Comme un rayon laser, on va se concentrer, il va être de plus en plus puissant. On va mettre notre énergie à avancer dans cet objectif, dans ce rêve. Parce que la vie n'a que de sens que si on y croit, que si on avance, que si on se bat, et que si on arrive à atteindre ce rêve, et qui va nous en débloquer un autre et un autre. Et c'est comme ça que l'humain évolue. On gravait une montagne qui nous paraissait impossible. On ne voyait même pas le bout parce qu'il y avait les nuages. Et quand on est en bas de la montagne, on ne sait même pas quelle hauteur elle va faire cette montagne. Elle est souvent plus grande qu'on pense. Et on ne voit même pas la lumière au bout du tunnel. Mais quand on arrive à traverser à cette difficulté de monter en altitude et de traverser ces nuages, qu'est-ce qu'il y a en dessous des nuages ? Un magnifique ciel bleu avec du soleil. Et après, on va vivre un temps là-dedans. On va être vraiment heureux. Et puis après, peut-être qu'il y aura une nouvelle montagne, un nouveau défi. Mais on sera prêt parce qu'on aura déjà musclé notre esprit, notre mental et notre cœur en ayant monté la première montagne. Et en fait, la vie, c'est qu'une succession de montagnes. D'être le meilleur que vous pouvez être. Parce que vous devez chercher l'espoir. Vous devez y croire. Et en y croyant et en avançant vers vos rêves, vous allez toucher cet espoir du bout des doigts. Et c'est ça qui est important. Parce que les autres vont vous voir monter cette montagne. Ils vont vous voir pousser ces nuages, traverser ces nuages. Alors il y en a, ils vont dire, moi j'ai peur de ce qu'il y a en dessous des nuages. J'ai peur d'aller de là parce que je vais être déçu. Peut-être que je ne vais pas y arriver. Alors je reste dans la nuit en bas de cette montagne. Et puis il y a des gens, certains, juste certains, qui vont dire, mais elle n'est pas revenue. Il n'est pas revenue. Il a évolué. Il est passé dans un autre stade. Il a élevé ses standards. Mais moi aussi, je veux ça. Si lui ou elle l'a fait, je peux le faire. Et du coup, elle se met à croire. Elle se met à espérer qu'elle aussi, elle peut améliorer sa vie. Et du coup, elle gravit. Oui, il gravit cette montagne. Pardon. Et c'est ça qui est super important. Vous devez continuer à croire, mais en passant à l'action. Et je vous promets que votre vie va être bien meilleure. Alors encore une fois, je ne suis pas encore en train de prôner. On s'assoit sur une chaise, on se dit que ça va aller mieux et ça va le faire. Ça, je n'y crois pas du tout. C'est l'action, le mental et un peu de spiritualité qui va faire que ça va marcher. C'est-à-dire de croire en vos objectifs. Vous devez monter cette montagne. Et elle commence par quoi ? Par un petit pas. Par un petit pas. Et c'est mieux si on a des chaussures de rando que plutôt des baskets. Donc si par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, et puis par exemple, vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous n'êtes pas bien tout seul avec vous-même, vous ne savez pas bien ce que vous voulez, vous avez des auto-sabotages et tout, etc. C'est bien d'avancer. Mais peut-être que ce serait le moment d'enlever ces baskets pourries et puis de mettre des chaussures de rando. Et pour mettre des chaussures de rando, en fait, c'est simple. Il faut travailler sur soi. Il faut savoir ce que vous voulez, comment vous le voulez, pourquoi vous le voulez, et être à la meilleure version de vous-même. Et après, vous allez attirer des gens formidables. C'est en étant la meilleure version de vous-même que vous attirez les gens, les opportunités. Donc c'est un peu ça, s'équiper. Et puis après, on charbonne. On avance. Et quand on monte la montagne, des fois, on glisse. Des fois, on glisse. Des fois, on retombe. Des fois, on se blesse parce que c'est pas, je veux dire, un parcours de santé. C'est pas, on marche dans des fleurs et puis ça avance tout seul. C'est pas un escalator. C'est une échelle. C'est un escalier. Il y a des pierres. Il y a des pièges. Il faut les esquiver. Des fois, vous allez tomber dedans. Mais l'important, c'est de continuer, continuer, continuer d'avancer parce que vous avez l'espoir. Vous avez la croyance que vous pouvez réussir, que vous pouvez élever vos standards, que vous pouvez changer votre vie et que vous pouvez vous changer vous-même. Moi, je pense pas que vraiment, on peut passer de se changer soi-même. C'est pas exactement ça, en gros, ce que je crois. Moi, je pense que si on n'est pas bien soi-même, c'est qu'on n'est pas soi-même, en fait. Donc, on va pas passer de je suis A à B. C'est juste qu'on va passer de je suis un A totalement pourri parce que j'explique pas mon potentiel, parce que j'ai décidé de me laisser aller, à un A magnifique. Et en fait, on a l'impression qu'on a changé. Et oui, on a changé. Mais en vrai, c'est pas tant changé. C'est qu'on a évolué. C'est qu'on a atteint un meilleur ratio par rapport à notre potentiel. Aujourd'hui, tout le monde est capable de transformer sa vie. S'il le souhaite, s'il le désire, s'il met tout en action et qu'il est prêt à faire des sacrifices, des efforts, et qu'il est prêt surtout à avancer, à y croire malgré les embûches, malgré les chutes, croyez-moi, c'est possible. Tout le monde peut évoluer. Donc, encore une fois, on peut pas être parfait, on peut pas faire que des bonnes actions. On est obligé de faire des erreurs pour apprendre. Après, on peut le faire intelligemment, pour apprendre plus vite, pour avancer plus vite. Mais ne soyez pas dur avec vous-même. Soyez dur avec vous-même si vous faites rien. Soyez dur avec vous-même si vous avez abandonné l'espoir. Mais par contre, si vous avancez, vous vous battez tous les jours, et vraiment vous faites votre maximum, je parle pas d'être à 100%, je parle d'être à 150%. Si vous êtes à 150% et que vous faites du mieux que vous pouvez tous les jours, et que ça avance moins bien, que vous pensez, ou vous tombez et tout, là, soyez bienveillant avec vous-même. En disant, tu fais de ton mieux, continue, ne lâche pas, eh, l'espoir que tu vas réussir. Là, c'est la bienveillance. Par contre, la bienveillance mal placée, c'est quoi ? C'est être en bas des standards que vous pouvez avoir, et puis se dire, bah, ouais, mais j'arrive pas, c'est tout, sabotage et tout. Si vous vous battez pas, là, je vous demande de pas être bienveillant avec vous. Je vous demande de vous mettre un coup de pied au cul, de vous lever, et d'aller chercher cette lumière. Parce qu'il faut monter cette montagne pour l'obtenir. Elle va pas venir tout seul, il y a ces nuages qui bloquent, et vous devez vous bouger et monter cette montagne. Et pour ça, oui, si vous vous donnez à 100%, si vous avancez, là, il y a de la bienveillance avec vous-même. Vous pouvez dire, ok, t'es tombé, tu relèves, allez, tu y vas, je crois en toi. Parlez-vous comme ça. Parce que vous le méritez, parce que vous êtes dans l'action, et que vous vous battez, et que vous abandonnez pas, et que vous gardez l'espoir. Si par contre, vous êtes écrasé au fond, et que vous pouvez plus bouger, parce que vous avez déjà abandonné, là, mettez-vous, comme je disais, un coup de pied au cul pour vous relever. Parce que rien, on n'a rien sans rien dans la vie. Ce qu'on gagne par chance, ça arrive quasiment jamais, et on le garde pas. Et puis, on l'apprécie pas. Si vous voulez transformer votre vie, physiquement, mentalement, au niveau des relations, de votre famille, de votre travail, de votre développement personnel, peu importe, vous devez vous battre. Et si vous vous battez, vous allez comprendre qu'en fait, ce n'est pas tant un combat contre quelque chose, mais plutôt un combat pour mieux se connaître. Plus vous allez avancer, plus vous allez donner dans la vie, plus vous allez vous battre, plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous développer, plus vous allez atteindre votre potentiel. L'adversaire, le combat, que ça soit, ça peut être une maladie, ça peut être une dépression, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes physiques, ça peut être des problèmes où on ne se sent pas, dans ce monde où est notre place, ça peut avoir plein de problèmes, et en fait, ce ne sont que des outils. Le problème est une altère que vous devez soulever et un chemin que vous devez repenter en fait. Mais il vous sert à vous améliorer, à vous faire grandir et surtout, surtout, à vous connaître mieux avec vos défauts, vos qualités. On en a tous, des défauts et des qualités, bien évidemment, mais si vous allez dans l'action, vous pouvez vous permettre la bienveillance. Sinon, bougez-vous les amis parce que croyez-moi, chaque minute que vous passez en dessous des nuages, c'est une minute de perdu. Alors, à moins que vous êtes en train de bosser pour monter en dessous des nuages, lâche la corde, là c'est de la bienveillance. Mais sinon, c'est une minute de perdu. Passez en dessous des nuages et après, si les nuages reviennent et viennent plus haut, eh bien, on ne travaillera encore et on avancera, c'est la vie. N'oubliez pas ce que disait Einstein, c'est-à-dire que quand on est sur un vélo, soit on avance, soit on tombe, eh bien, c'est un peu la même chose dans la vie. On doit évoluer. L'être humain est fait pour évoluer, grandir, pour qu'il y ait du changement dans sa vie et avancer et avancer, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, se donner de nouveaux objectifs et toujours avancer, combattre en gardant cet espoir en fait. Et au final, cette lumière qui est tout au fond s'appelle la vie. C'est tout. La vie, elle vous donne des leçons mais elle est bienveillante. Si on avance vers cet objectif, elle donne des leçons difficiles. Des fois, on a envie de lui mettre des droites à cette vie en disant eh, j'ai pas assez ramassé. Mais non, on continue. On continue, on n'abandonne pas parce que pour peut-être dits problèmes énormes ou des sacrifices ou des cicatrices très 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 dures, c'était peut-être entre guillemets le médicament le plus dur que vous deviez avoir pour vous transformer, vous améliorer et aller vers cet espoir lumineux qui est en face de vous. Il faut monter cette montagne les amis. Si je peux vous aider de quelconque façon, je le fais déjà à travers ces podcasts, mes vidéos, le développement personnel, les vidéos de développement personnel sur la chaîne, playlist, je vous laisse y aller, vous allez voir, vous allez kiffer par la salle de défense, par le taekwondo et puis par n'importe quelle interaction que je peux avoir avec vous, mon but, c'est justement de vous aider. Attention, je ne me mets pas en mode je suis supérieur, je sais ce qu'il faut faire et tout, non, je suis un gars comme vous qui marche sur cette putain de montagne et qui avance simplement, j'ai peut-être 10 mètres d'avance ou j'ai pris une route qui est sympa et vous, vous êtes en train de galérer dans des rochers et là, j'ai trouvé un truc où peut-être que si on prend cette corde et qu'on avance, ça va vous aider à aller plus vite au-delà de ces nuages. Après, encore une fois, moi, je n'ai aucune science infuse, je vous parle avec le cœur, c'est pour ça que je ne prépare jamais mes podcasts. Là, je vous parle, ça fait, je regarde le chrono à peu près 15 minutes que je vous parle, je n'ai rien écrit, j'ai les yeux fermés et je parle avec le cœur. Croyez-moi les amis, vous pouvez transformer votre vie, garder l'espoir, garder l'espoir, garder l'espoir, avancez, 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 battez-vous, 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 soyez bienveillants avec vous si vous passez à l'action, sinon bougez-vous et dans tous les cas, il faut bouger, il faut avancer, c'est ça la vie, avancez un pas devant l'autre, peu importe le pas, un vaut mieux que zéro, les amis, je crois en vous, croyez aussi en vous, croyez en cet espoir, croyez en cette lumière, vous en êtes capables, vous pouvez réussir à améliorer votre vie, progressivement, même si c'est lentement, mais vous allez réussir, pas à pas, à améliorer votre vie et c'est l'épanouissement que vous recherchez, c'est l'épanouissement personnel et c'est ça qui est important dans cette vie, peu importe par quel chemin vous allez faire, peu importe ce qui est pour vous, la réussite ou l'épanouissement personnel, gardez l'espoir, gardez l'espoir, gardez l'espoir et avancez à fond les amis. Alors, avant de quitter ce podcast, je vous invite bien évidemment à vous abonner, liker, partager, mettre la notification, bien évidemment, tout ça, ça peut vous paraître un peu chiant que je le dis, mais pour moi, c'est très important, ça fait une sorte de connexion entre nous pour pouvoir avancer et continuer à partager ça. Si vous voulez d'autres sujets de podcast, vous allez dans les commentaires, vous mettez j'aimerais que tu me parles de ça, j'aimerais qu'on parle de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, une question, un problème, mon but, c'est de vous aider, vous voyez, je le fais gratuitement, c'est l'idée, c'est qu'ensemble, on avance et on réussit à améliorer sa vie. Je crois en vous les amis, on se retrouve pour le prochain podcast, on avance cette montagne, on va la déchirer et croyez-moi que la vue qu'on aura en haut de la montagne, elle va nous remplir le cœur de joie. A très vite les amis. Sous-titrage ST' 501